ouais on va parler boxe les gars parce que je sais pas si vous êtes au courant mais notre ami britannique tyson fury a explosé d'unty rider l'amérique il a défoncé en le battant au 7e round c'est vraiment un exploit une belle victoire pour l'europe parce qu'il a quasiment enchaîné les mêmes mouvements à chaque fois avec un direct du gauche un jab du droit en plein visage fury l'a envoyé au tapis et ce dès la troisième reprise il a fini par lui envoyer plusieurs mêmes coups au 5e et 7e round et à ce moment là le camp américain stoppé le calvaire en jetant l'éponge stupéfiant parce qu'on voyait le joueur américain qui semblait ne plus répliquer je pense qu'il avait été très violemment touché dès le troisième round et oui comme ils le disent sur cnews.fr et bien c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de chaos tant qu'il a titubé vacillé sous les coups de l'adversaire regardons cela c'est une vidéo sur très très mauvaise vidéo vous voyez comme souvent sur twitter alors comme toujours le joueur veut pas arrêter le match il sent qu'il peut continuer à se battre mais toujours est-il que il est très très touché très courageux très très courageux bravo mais il est touché ils ont bien fait de l'arrêter parce que franchement il aurait pu finir du chaos voire pire vous voyez ce que je veux dire en tout cas ce fury il demeure à 31 ans invaincu chez les pros avec 29 combats et 28 victoires dont 21 avant la limite et 1 nul il afflige dans toute sa toute première défaite à wider en 44 combats 42 victoires 1 nul et 41 avant la limite donc le gypsy king le roi gitan soutenu par une énorme colonie britannique dans l'enceinte de 17 mises place avait confessé avant ce rematch son erreur de ne pas avoir réussi à finir le travail quand il avait dominé leur premier affrontement épique avant d'être envoyé au tapis au 9e et 12e round et de se relever à chaque fois pour wilder 34 ans et bien c'est une énorme désillusion le bronze bomb le bombardier bronze espérait dépasser mohmed allié au nombre de défenses de titres victorieuses 10 n'a jamais pu placer sa terrible droite qui a notamment foudroyé le cubain louis sortis lors de leur revanche il ya trois mois après un autre premier combat mémorable s'il y a un troisième match après ce rematch et bien c'est extrêmement attendu et qui a tenu ses promesses bien dans un seul sens est envisageable dont tous les amateurs de boxe espèrent à présent que le prochain défi de fury sera d'affronter son compatriote anthony joshua champion ibf wba et wbo pour une réunification des titres chez les lourds puisque vous savez que c'est tous ces titres et alors on va commencer par effectivement se voir l'arrivée de fury je vous mets un lien dans la description qui va vous mener vers un article où il ya toutes ces vidéos je vais pas vous mettre des extraits coupés parce que je vais être strike et donc voici le bel adversaire le bombardier de bronze regardez le oh la 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 belle tenue jackson five j'ai envie de dire quand on le voit arriver et qu'on se dit ce qui va se prendre dans la tranche mon dieu mon dieu ah quand même furie qui va arriver donc beaucoup plus calme chez son adversaire voilà le furie voyez bon c'est du grand grand spectacle effectivement et pas d'un et donc il va arriver je j'avance voilà leur roi et il a les transportés par ces jolies dames voilà il dit comme moi on va avancer voilà le roi et maintenant on va passer au massacre là soyons clair nous ne sommes qu'au troisième round je vous laisse voir on remet on remet regardez bien le point droit ici c'est marre il n'est pas bien du tout regardez il a été touché un interrupteur on remet position de genre pour Kenny Belize, il va pas compter le champion américain. Il est au bord du chaos. Il est au bord du chaos. Il a déjà subi des moments difficiles dans sa carrière. On se souvient face à Ortiz. On revoit le putain de mouvement là. Regardez. BAM. Pleine oreille. Fais le bras. BAM. Imparable. Là, l'interrupteur de force, il y en a un qui est activé. Ça veut dire que les forces vont baisser. C'est le corps qui a glissé derrière la tête. C'est un quasi chaos. C'est un lockdown. Un vrai lockdown. Le premier subi par Deonté Ryder. On le revoit. Trop fort. Et c'est la surprise quand même. Troisième ronde seulement. Incroyable. Viable. Oh, 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 oh. Hé, ouais, c'est vraiment. Encore un petit coup. Vous êtes comme moi, vous ne me relancez pas. bah je compte sur vous pour me mettre beaucoup de pouces vers le haut, d'abonnements et de love love parce qu'elle m'aura pris deux heures à faire le montage de cette vidéo pour que vous puissiez vous en délecter pendant un petit 10 minutes ou un petit 15 minutes donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi plein de pouces vers le haut pour bien mettre en avant ce genre de vidéo si ça vous plaît nous sommes à Fury l'anglais contre Ryder l'américain nous sommes au cinquième round 1 minute 58 il a déjà été au tapis deux rounds précédents il n'a plus de force il est au sol comme je vous le disais auparavant là le cou dans l'oreille c'est un interrupteur de force qui est activé c'est fini il n'est plus à la hauteur là il va encore tenir deux rounds alors qu'en face on voit que c'est du frais ça bouge bien sur les jambes regardez il perd l'équilibre très très mauvais ça pour lui la naze et on va voir le final boum alors il tient debout on se demande comment regardez ça regardez gauche droite vous voyez ce qu'il se prend dans la tronche c'est incroyable qu'il tient de boule une machine il se fait du bien là Fury Fury se fait du bien parce qu'on dirait qu'il est à l'entraînement et le voilà champion du monde il l'a pas vu Dante Wilder c'est aussi pour ça qu'il n'est pas content oui je pense que c'est on a jeté l'éponge c'était on a jeté l'éponge ils ont bien fait parce qu'on aurait pu avoir un mort un chaos aurait été bien mais on aurait pu avoir un mort c'est le haut j'espère que cette vidéo vous a plu s'il vous plaît j'y ai passé deux heures même un peu plus pour faire le montage et retrouver ces vidéos qui sont très très difficiles à trouver en tout cas moi j'ai eu du mal j'ai du tout enregistré les vidéos par mon écran pour pas me faire striker parce qu'ils mettent des codes de suivi enfin vous connaissez peut-être un peu le bazar peu importe en tout cas donc j'espère que vous vous abonnerez nombreux encore il y a 2078 abonnés à la chaîne j'espère qu'on va dépasser les 100 à l'enfin du mois et plein de pouces vers le haut pour mieux référencer la chaîne et les vidéos sur ce je vous fais des gros poutous et je vous souhaite un bon dimanche qui est déjà bien entamé allez des gros bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501